Yoho ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une vidéo ouverture de colis de la maison d'édition Mayan Comme tu le sais sûrement je suis dans Collab avec eux depuis le début de l'année Et donc j'ai demandé des nouveaux titres Normalement je pense que je ne dois pas tout avoir dans ce colis Donc il se peut que cette vidéo soit fusionnée avec une autre ouverture de colis Voilà, que tu n'aies pas que cette partie là, que tu auras peut-être d'autres titres un peu plus loin dans la vidéo Mais toujours est-il, on va ouvrir ça ensemble Je te mets dans la barre d'infos les dates de sortie des vidéos en question des titres que je te présente Et effectivement je pense que je vais recevoir un autre colis très rapidement Parce que là il manque un titre que j'avais demandé Et je pense qu'ils ont préféré m'envoyer ça en me disant peut-être qu'Ibi pourra lire avant ou quoi Enfin voilà, moi j'avais dit si ça vous arrangez, groupez tout Moi ça ne me dérange absolument pas Mais ils ont donc préféré envoyer ça en deux fois Voilà Alors Il y a beaucoup de scotch Voilà Donc tu vois c'est quand même bien protégé Donc dans ce colis on a le tome 1 et le tome 2 de Looking Up Magical Girls Je t'en ai parlé lors d'une vidéo extrêmement gage, j'achète ou pas Donc j'avais demandé à voir les deux premiers tomes avant de faire une critique Parce que je ne voulais pas faire une critique sur seulement un tome Étant donné que c'est une série assez what the fuck Donc dans cette série on suit les aventures de cette jeune fille qui est au départ fan de ces Magical Girls qu'il y a dans la ville Et en fait elle rêverait limite d'en être une Un jour elle va voir une petite créature C'est un peu comme Kero Dans 414 Sakura Qui va venir la voir et lui dire Ecoute je te propose d'être une Magical Girl Et en fait ça que c'est pas la gentille Magical Girl C'est plutôt les méchantes Et on va avoir en fait un peu de BDSM Enfin voilà on va avoir tu sais Elle va les fouetter Elle va leur faire du mal Et en fait plus elle va leur faire du mal Plus elle va être heureuse C'est grosso modo ce que j'en ai vu dans le premier restrait Et en tout cas j'avais trop trop hâte de voir ce que ça pouvait valoir Donc voilà en tout cas je t'en parle donc le plus vite possible Je viens de voir que j'avais du coup un marque page avec le deuxième titre Et donc c'est chez les... Attends je te montre juste d'abord le marque page qui est vraiment trop trop beau Regarde moi ça comment c'est beau J'adore Donc voilà à quoi ressemble la couverture Donc en ce qui concerne ce manga je te l'ai aussi présenté lors d'une vidéo Extreme manga j'achète ou pas Et dans cette vidéo donc bah juste j'avais sûr kiffé le titre Et donc je l'ai demandé Par contre j'avais prévu la maison d'édition Pareil que je voulais attendre que le tome 2 sorte Et je te mettrai donc la date de sortie du tome 2 Pour pouvoir le critiquer Parce que lui aussi je pense qu'il y a besoin, que j'ai besoin de lire les deux premiers temps Pour pouvoir me faire un réel avis sur la série Mais en tout cas donc j'ai déjà le premier temps ce qui sera plutôt pas mal Parce que je commencerai à le lire Et je pense par contre que je demanderai pas le tome 2 à Mayan Je l'achèterai par moi même Donc voilà c'est tout En ce qui concerne ce manga en fait on sait les aventures de ce jeune homme En fait il atterrit donc c'est le principe de l'Isekai Il atterrit dans un nouveau monde On l'a invoqué pensant que ça serait un nouveau héros Sans qu'en fait on se rend compte que c'est plutôt un zéro Parce que ses statistiques à lui sont merdiques Et donc en fait le roi qui a fait invoquer ce héros Donc ils vont en invoquer un deuxième Ils vont voir que lui il a des stats de ouf Et donc lui ils vont carrément s'en débarrasser Parce qu'on a honte, on a foiré En plus ils ont oublié de le renvoyer chez lui Et ils vont le jeter Très clairement ils vont l'abandonner en plein milieu A côté d'une forêt très dangereuse Et c'est là qu'il va utiliser des pouvoirs Et malheureusement en fait on se rend compte qu'il a des très très gros pouvoirs Donc en fait à mon avis le roi va s'en mordre les doigts Et donc c'est ça qu'on a vu dans l'extrait Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut valoir Je ne me rends compte que je ne t'ai pas montré la qualité des dessins Donc je vais le faire Voilà par exemple il n'est qu'au niveau 2 tu vois Alors que l'autre gars qu'ils ont invoqué Je ne sais plus Enfin je te montre un petit peu avant Je vais te montrer le gars qu'ils ont invoqué L'autre il était super balèze Voilà c'est ce Le blondiné là Lui voilà c'était 99 partout 999 Voilà Il y a 999 points partout Alors que l'autre il n'avait rien du tout Voilà Et pour Magical Girl Je suis un peu loin là par rapport à la page Mais j'ai la trouvé tellement belle que je voulais te la montrer On a des pages de couleurs en plein milieu D'accord Voilà donc là par exemple elles sont attachées par une corde Elle va leur fouetter les fesses et tout Voilà regarde là Des Magical Girl Et voilà Donc c'est tout en ce qui concerne cette première partie Je t'invite à continuer la vidéo Et à voir donc les prochains mangas Que je vais recevoir de la part de la maison d'édition Mayan Donc le jour où je filme cette partie Nous sommes le samedi 5 juin Et j'ai reçu donc hier le colis La deuxième partie de ma collab du coup Avec les éditions Mayan Et on va l'ouvrir ensemble J'ai juste pré-ouvert pour vérifier si c'était bien ça Si c'était pas autre chose Comme tu le sais je suis en collab avec Et Mayan et les éditions Hot Manga Et comme ce sont les mêmes colis blancs Avec écrit IDP Vu que c'est leur société Forcément je suis obligée à chaque fois de pré-ouvrir Pour vérifier quel colis est quoi Donc voilà Voilà on va ouvrir ensemble Et je le vois déjà Je suis trop refait Là je suis le plus heureux du monde Tu peux pas savoir Ça ça va me booster ma journée Sachant qu'elle a mal commencé Donc voilà Donc c'est bien emballé Et c'est en fait le manga Kuma 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 Bia Oh il est trop beau Oh non c'est trop beau Voilà Oh il y avait même le marque-pages Attends je vais d'abord te montrer du coup le marque-pages Ça c'est bien qu'il fasse des marque-pages comme ça Oh il est trop beau Je vais le plastifier ou un truc comme ça Mais je vais De toute façon les marque-pages moi je les utilise pas J'utilise des petits trucs genre C'est les marque-pages Leclerc, Inter, machin Les trucs comme ça Les pubs même pour des livres etc Tu sais les marque-pages gratuits Parce que j'aime pas utiliser les marque-pages manga Parce que je préfère les garder en objet de collection Et voilà à quoi ressemblent les couvertures Oh elles sont trop belles J'adore celle-ci C'est bon celle-là c'est la position un peu classique du personnage Vu qu'elle a ses gants etc Voilà Et donc là c'est avec ces deux ours J'ai perdu leur nom Je sais pas si ce sera sûrement pas marqué l'arrière Mais je les adore ils sont trop mignons Puis j'ai une préférence pour celui-là Au niveau de son comportement Qui est vraiment trop choupinou Et donc je vais te montrer La qualité de dessin Waouh c'est vraiment aussi beau que l'anime Alors pour ceux qui Voilà J'ai vu l'anime Et c'est un des rares mangas Où je vais aussi me faire La version Enfin voilà Où je ferai les deux versions J'espère qu'il n'y aura pas trop de différence Parce que ça sinon ça va un peu me gêner Mais comme j'ai sûre qu'il fait la série De toute façon je la lirai quand même Je crois que c'est la page que je viens de te montrer Voilà Donc voilà en ce qui concerne ça Donc je le redis au cas où Mes Looking Up Magical Girl Plus Kuma Kuma Bia Seront présentés la semaine prochaine Je les présente à la suite Donc si tu vois par exemple Looking Up Magical Girl Tu l'auras en premier le lendemain Ça veut dire que tu as mon avis Sur Kuma Kuma Bia Et donc moi je vais m'empresser ce soir De commencer à lire la série Et j'ai vraiment très 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 hâte Cette vidéo collab avec la maison d'édition Mélienne est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir N'hésite pas à me dire lequel des deux titres Principalement donc Looking Up Magical Girl Et Kuma Kuma Bia Tu m'attends le plus Je le redis au cas où Mais Shilin In Différent Shilin Donc je le redis au cas où Mais pour le manga Shilin J'attends tout simplement En fait que la sortie du tome 2 Soit faite pour le lire Et donc te faire aussi une vidéo Crash test Où je te présente Donc mon avis Sur les deux premiers tomes Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Et on n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz